Bonjour les colibrés et les hirondelles. En ce jeudi, nous allons faire ensemble la dictée de la liste 27. Donc des mots peut-être un petit peu plus complexes cette semaine. J'espère que tu les as bien révisés et pratiqués tout au long de la semaine pour t'en rappeler non seulement pour les écrire dans la dictée aujourd'hui, mais aussi toute ta vie quand tu auras besoin de les écrire dans un texte ou une phrase. Alors la dictée d'aujourd'hui s'appelle Souvenir d'enfance. Comme d'habitude, je te la lis une fois rapidement pour que tu te fasses une idée de l'histoire et ensuite je vais y aller tout doucement en me donnant des petits trucs pour t'aider. Alors, Souvenir d'enfance. Petite fille, je me suis fait percer les oreilles comme les autres femmes de ma famille. Je me souviens qu'avant d'arriver en ville, j'étais inquiète. Sans attendre pour arrêter ma peur, maman m'a fait un gros bisou et j'ai trouvé le courage d'y aller. De retour à la maison, elle a préparé mon plat préféré. Des pâtes de cochon avec des carottes et des pommes de terre caramélisées. Elle n'a pas eu besoin de m'appeler pour venir à table. Oh, drôle de menu, hein? Mais tu sais, il faut pouvoir mettre tous les mots de la liste 27 dans la dictée, donc des fois c'est pas évident de composer des phrases qui font du sens. Alors je vais maintenant tout doucement en me donnant des petits indices pour t'accompagner. Donc la première phrase. Petite fille, je me suis fait percer les oreilles. Donc au numéro 1, ici, tu vas l'écrire fille. Donc le son i qu'on a vu quand même quelques mois, qu'on retrouve aussi à la fin du mot chenille. Donc petite fille, je me suis fait percer les oreilles. Oreilles, on va l'écrire au numéro 2. Oreilles, quand tu te souviens, les mots de la liste 27 avaient tous des lettres jumelles. Alors quelles sont les lettres jumelles dans les mots filles et oreilles? Et là en plus, on a ici le déterminant les, qui nous indique que le nom oreille va être au pluriel, donc on doit ajouter quelque chose à la fin. Tu peux faire tes petites lunettes pour t'aider. Alors les oreilles. On entend oreilles, mais on écrit oreilles. Donc oreilles avec un petit indice pour le pluriel à la fin. Donc je recommence. Petite fille, je me suis fait percer les oreilles. Là je fais que si près de ne pas faire la liaison pour ne pas que tu commences avec un Z. Donc je me suis fait percer les oreilles comme les autres femmes de ma famille. Famille, on écrit ça ici au numéro 3. Donc c'est le même son EI que fille. Donc petite fille, oreille avec le pluriel et famille. Si tu as besoin de mettre la vidéo sur pause, en tout temps tu peux le faire pour prendre le temps de bien écrire tes mots. Alors je me souviens qu'avant d'arriver en ville, donc au numéro 4, on écrit ville. Je me souviens qu'avant d'arriver en ville, au numéro 4 ici, donc ville, encore il y a des petites lettres jumelles, J'étais inquiète, sans attendre pour arrêter ma peur. Maman m'a fait un gros bisou et j'ai trouvé le courage d'y aller. De retour à la maison, elle a préparé mon plat préféré. Et là on est rendu au numéro 5 et on va l'écrire des pâtes. Encore des lettres jumelles et encore un pluriel. Regarde, on a le déterminant des qui nous donne un indice que le prochain nom va être au pluriel. Donc tu peux faire encore des petites lunettes pour t'aider à y penser, à la lettre qu'on ajoute à la fin. Comme on a travaillé dans l'exercice cette semaine. Donc des pâtes, de cochon, avec des carottes, et au numéro 6, des pommes. Donc encore une lettre jumelle et encore un pluriel. On a le déterminant des, des pommes. Donc on a une petite lettre à ajouter à la fin. Donc on a des pâtes de cochon avec des carottes et des pommes. Et pour le dernier, de terre. Et là la terre, ça ne se compte pas. On dit de la terre. Donc c'est pas au pluriel. Mais il y a encore des lettres jumelles. Alors des pommes de terre. Au numéro 7, on écrit le mot terre. Car à Mélisée, il n'a pas eu besoin de m'appeler pour venir à table. Alors je répète encore une fois, chacun des mots, tu vérifies sur ta feuille pour être sûr que tu n'as pas oublié de lettres et pas oublié de mots non plus. Alors au numéro 1, on écrit le mot fille. Au numéro 2, on a oreille au pluriel parce que c'est les oreilles. Au numéro 3, on a le mot famille. Au numéro 4, on a le mot ville. Au numéro 5, on a le mot patte. Et là on a des pattes, donc encore au pluriel. Au numéro 6, on a le mot pommes. Encore au pluriel, des pommes. Et au numéro 7, on a le mot terre, qui cette fois-ci est au singulier. Car de la terre, ça ne se compte pas. Donc là maintenant, tu prends le temps de bien réviser tout ça. Puis après, tu peux aller te corriger avec le corriger que j'ai inclus dans le plan de travail. Puis, essaie de bien te rappeler les erreurs pour ne pas les refaire la prochaine fois que tu vas écrire ces mots-là. En fait, essaie de te rappeler de la bonne façon d'écrire chacun des mots. C'est bon? Alors, bonne fin de journée. Bye-bye!